On était huit, dans moins de deux semaines, on était à peu près 120 personnes, et dans moins de un mois, c'était 200 et plus. Alléluia! Dans un autre pays, on a commencé l'église. J'ai prié pendant neuf mois, mais dès que j'ai commencé l'église, je crois, les premiers jours, il y avait moi, ma femme, il y avait un serviteur de Dieu avec qui on était, et sa femme. C'est comme ça que je vois ici, moi et ma femme, et le frère Christophe et sa femme. Mais après deux mois, nous avons rempli la salle, j'ai commencé à négocier avec la personne qui était à côté, pour qu'on puisse casser, qu'on puisse commencer à louer sa parcelle. Il n'y avait plus de places vides. C'est-à-dire, il y avait des gens debout dans la salle. Et c'était dans un autre pays, j'étais que missionnaire. Au Congo, quand j'ai commencé mon église. Bon, en fait, j'avais au moins douze frères avec moi. C'était des gens que j'avais formés. Mais après un temps, on était une foule de gens. Et puis nous sommes allés commencer notre église à gauche. J'ai eu un frère, on l'a mis là-bas. Et puis nous sommes allés offrir notre église. Et puis, on a pris notre frère, on l'a placé là-bas. Aujourd'hui, si je vais au Congo, je ne connais pas le nombre de mes enfants spirituels. Et aujourd'hui, si je vais au Congo, je ne sais pas le nombre de mes enfants. Je vous dis la vérité. Et je vous dis la vérité. Il y a, ça fait deux mois passé. Et deux mois, il y a une de mes enfants qui est arrivée ici aux Etats-Unis. Et il m'a appelé. Moi, je le connaissais un frère assis à l'église. Mais quand il m'a appelé, il m'a dit, alors il me cite son pasteur. Il dit que non, je suis le fils des papas ou apôtres romains. Donc, apôtres romains, c'est quelqu'un que j'ai prêché, c'est mon fils spirituel. Alors lui, 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 lui...